Les aléas de la célébrité Ce mardi 11 mai, Laetitia Milo était de passage sur le plateau de Touche pas à mon poste afin de faire la promotion de son nouveau roman qui s'intitule Célia, à paraître le 12 mai prochain. Un thriller psychologique qui raconte l'histoire d'une chanteuse trentenaire qui a pour ambition de rejoindre le casting d'une grande comédie musicale. Malheureusement tout ne se passe pas comme prévu pour la jeune artiste, qui se retrouve harcelée en parallèle par un fan obsessionnel. Une expérience qu'a vécu Laetitia Milo dans la vraie vie et qui l'a inspirée pour son livre, comme elle l'a révélé à Cyril Hanouna. Alors que l'animateur de C8 lui demandait si elle avait déjà rencontré des problèmes avec des fans, l'ex-star de Plus Belle La Vie lui a répondu, un seul est si esti celui qui m'a inspiré pour ce roman. Et d'ajouter, en fait si esti un fan avec qui ça commençait doucement, par une simple histoire d'amour. Malheureusement la situation a très vite dégénéré, à tel point que la mère de Niana a dû porter plainte, au fur et à mesure si esti monté jusqu'à des menaces de mort et en fait après il est allé très loin et si esti allé dans un procès a-t-elle expliqué. Un souvenir traumatisant pour la femme de Badri qui assure toutefois que c'était une exception, il y a eu un seul fan, sinon je vous rassure tout va bien avec le public, sur les réseaux sociaux et tout. Laetitia Milo menacée d'agression sexuelle Laetitia Milo s'était déjà épanchée sur cette malheureuse mésaventure en 2015 dans les colonnes de gala. Elle avait alors raconté que les faits s'étaient déroulés en 2013 et qu'elle avait reçu plusieurs menaces d'agression sexuelle de la part de ce fameux admirateur, j'ai reçu des lettres chez moi et au studio de Plus Belle la Vie, des messages sur les réseaux sociaux. Les mots utilisés étaient très humiliants et terrorisants, la personne était très bien renseignée sur moi. Terrorisée, la comédienne s'était alors décidée à prendre une décision radicale, j'ai fini par avoir la boule au ventre. J'ai donc pris la situation en main et porté plainte afin que l'on identifie l'homme en question et qu'il soit jugé. Une histoire désormais derrière elle, mais qu'elle n'oubliera pas de si tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada